C'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. C'est... une Nora ? Il a senti n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Ça m'a vu. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée ! Et le roi, qui ne fait rien ! Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot, moi-même ! Dégagez de là ! Ou je vous démonte tous à coups de pied ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Hersa ? Pas maintenant. Avad redonne bien. Payons. Je me demande ce que les océans trouvent par le fait de la ville... ... Bon, comment on fait pour entrer ? Ah ! Bravo, pour... la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh... À part la porte. Tous ces trucs, pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du Roi Soleil. Et le sol à côté aussi. Voyons ce que ça cache. Eh, qu'est-ce que ça fait, là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram indestructible. C'est ce qu'on va voir. La vraie question, c'est que ça trouve un déjeunage. La vraie question, c'est vraiment une trappe blindée de la courantie. C'est ce qu'on va voir. Mais, c'est ça ne peut pas forcément. C'est la páratée de la courantie. C'est la petite؟ Pas mieux que ça, c'est la petite affaire. Il y a un autre bon количество, c'est le boule de la courantie. C'est le boule de la courantie. Il y a un petit peu plus petit à la petite boule. Il y a deux. C'est le boule d'un j'un moment-ciel. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles ? Obéis et ils vivent ! Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa femme. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Tiens, t'as preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait, mon ami... Sale petit traître ! Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Le focus, il... Il montre l'invisible. Et celui d'Olin, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vue. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seule ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karchas de l'Ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui, exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi ? Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Je t'en supplie pour faire. C'est parti. Regardez-moi ces mâchoires, elles couperaient un dents de scie en deux. C'est parti. Ça se gardera. C'est parti. 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 Je te le jure. Je te dirai tout. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils ? L'Éclipse. Un genre de guerrier sacré. Une secte. Les Karjas de l'Ombre. Les Karjas de l'Ombre ? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil. Leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom. Une voix. Une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Tu dis que ce démon que vénère l'Éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix... Une sorte de teintement froid et atroce qui racle les os et vide les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien quand n'est plus déterré ou encore forgé. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détecté. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karja étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le Roi Soleil Avad et reprendre Méridian. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides... Élis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du Roi Soleil Dément. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'Éclipse. Tu peux me croire, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Comment est-ce que l'Éclipse t'a recrutée ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Un jour que je ratissais vers la fin du Créateur, quand j'ai refait surface, il m'attendait. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Élis. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridien. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop ouilleux pour avoir une audience avec le Roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren t'ont pu me dire, l'Éclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. Pourquoi est-ce que l'Éclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces, mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès, et il les a ramenées d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machines. Il y en a d'autres ? Oui. Celles que tu as combattues aujourd'hui sont les Corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les Portes-Morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées, mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurais creusé sa tombe. L'Éclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts... Qui est-elle ? Je ne sais pas. Mon Focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte. Et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon Focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère. C'est moi qui pose les questions. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille. S'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon Focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Oui. Forge-toi une nouvelle violine. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi, jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je mérite pas ton indulgence. Mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas. Je ne suis plus très loin. Olin dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire des Nora ? Je ne comprends pas. Qui est cette femme ? Elle s'appelle... Elisabeth Sobeck. Toi ? Tu m'espionnes encore sur mon focus. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Si tu continues sur ta lancée, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voir davantage. Mais sois prudente. La fin du Créateur grouille de recrues de l'Eclipse. Pour t'aider à en venir à bout, je t'ai laissé du matériel devant les ruines. Ton focus t'indiquera exactement à quel endroit. Qui ça peut être ? Comment est-ce qu'il peut savoir tout ça ? Il a dit Elisabeth Sobeck. D'où est-ce que ça peut venir ? À plus ! Pourquoi ils ont fait des prisonniers ? J'aime pas Sarah. Doucement. Je suis pas... pile là où il l'avait dit. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends ! C'est pas vrai. L'Eclipse. Il y a des veilleurs corrompus. Qui servent de garde. L'Eclipse est des machines corruptes. Travaillons. Jolies. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Toutes ces ruines ? Que pouvaient bien faire les anciens ici ? Un corrupteur. Ça risque d'être compliqué. Reste tranquille. C'est parti ! C'est parti ! Ce démon sera bientôt en pleine forme. En focus. Il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer, maintenant. Je m'en ai pas. Il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. C'est parti ! 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 C'était pas de tourbeau. Bon alors, cet officier de l'église avait un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité est en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était quoi, ce truc ? Hadès ? Hé ! Mystérieux étrangers, t'as vu ça ? Pas de réponse ? Ben voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans... C'est juste, je peux me faufiler. Attention, identifical. Encore un de ces trucs. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 355 510 jours pour votre rendez-vous avec M. Fermot. Veuillez monter au point 5e étage. Quoi ? 350 000 ? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus. 25 000 personnes ? C'est plus qu'une tribu. Donc, ils faisaient des machines et des appareils. C'était sûrement courant, alors. Il y avait quoi ici ? Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Ça t'aidera à comprendre. C'est plus qu'ils ont. C'est plus qu'ils ont suivi. C'est plus qu'ils ont. C'est plus qu'ils ont. Il faut qu'ils ont. L'air, il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Un autre éboulement. 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 Pas de place. Un autre éboulement. 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 C'est parti. C'est parti. Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted ? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je me suppose que tes données le confirme. Je t'écoute. Ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner. Histoire de... Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... Un bug. Dans la gamme char. Des robots tueurs ? Des pacificateurs, oui. C'est ça. Alors, désactive-les. Tu penses bien, Lys, qu'on le fera si on le pouvait. Il attend plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Sobeck ici. Mais il se détestait. Un autre fichier a été récordé. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon ? Pense-moi, Lys. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée. Contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où ils se répliquent, Ted. La Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Lys. Comment arrêter ça tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Lys, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation. Et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots pharaos ont menacé la vie sur Terre. Mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier fichier a été récupéré. Le projet Aube-Zéro. Enfin, Lys. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Ça... Comme je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer ? Je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ? Mais en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête ? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zero. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. All right, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le seul boulot. Je suis désolée. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Accès administrateur des députés. Ascenseur express. Ça... ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère, elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux, tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial à l'œil. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y'a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaos avaient détruit leur civilisation. Mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir. C'est mon nom ? Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Elle est plus sérieuse cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobeck. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'Eclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaos ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie... la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube Zero ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Pas si vite, Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Tu utilises mon Focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque Focus émet... un signal, une voix, que seuls les autres Focus entendent. Je sais comment connecter ces voix entre elles, comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les Focus. Tu peux aussi espionner les Focus de l'Eclipse, alors ? En général. Disons que le piratage de leurs connexions est... compliqué. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non. Ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon Focus, et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête, et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre, et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté... personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'Eclipse ? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'Eclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Elisabeth a dit à Tête Pharo qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique, pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océrams l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un B.O.R. 7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable. Bon, ce serait bien plus rapide de descendre que de monter, ou non ? Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. Mais ici, ils sont pleins de givre. Pour découvrir les Temps de tripes de l'explorée. Nous avons en jeans pour voir que de la formation... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501